... C'est un concours de force ! ... 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 novembre 1918 et en 1888 l'association des anciens combattants mutilés des guerres de primet de 1870 et des guerres dites coloniales de relis en 1894 la fédération nationale des anciens militaires blessés qualifié réformé numéro 1 qui prendra le nom en 1953 de fédération nationale andré magineau et l'état était aussi présent office national des mutilés réformés de guerre office national des pupilles de la nation dans le cadre humanitaire en 1920 notre association crée une caisse de secours mutuel qui participe avec d'autres mutualistes à la création du pavillon de la mutualité et sera superbement active jusqu'en 2002 et si notre union conserve et propage pour les nouvelles générations les idées de sacrifice de justice de fidélité à la patrie après une telle purée la mission mémoriale s'appuie sur le plus jamais ça ce qui conduit à la paix à tout prix sans voir les dangers du nouvelier or la signature du traité de paix de versailles le 28 juin 1919 est une véritable dictat envers l'allemagne un traité élaboré dans un esprit de vengeance pourtant le président des états unis comme un bon ton wilson proposé déjà en 1918 un texte de réconciliation et de collaboration ce dictat suivi de la crise économique de 1929 permettra à Hitler de devenir chancelier le 30 janvier 1933 ce fait de peu qu'inspirer la crainte du nazisme qui s'est déjà manifesté à l'Allemagne c'était la paix à tout prix il faut être debout pour la prison aussi dans le devoir de mémoire il faut aller plus loin que l'exaltation de courage ce qui était très difficile pour l'on héros 14 juin nous étions 27 fédérations départementales cette confédération deviendra l'union départementale des anciens combattants après la guerre 39 45 en référence à l'union française des associations de combattants victimes de guerre fondée en 1945 reconnue par l'ordonnance du 14 mai 1945 par le gouvernement provisoire de la république française Monsieur le représentant du maire de Poussac, Monsieur Marc, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Président Massetti, Monsieur le Président Steinmetz, Messieurs les anciens combattants et présidents d'associations d'anciens combattants, Messieurs et Mesdames les portes drapeaux, Chers amis, nous sommes rassemblés ici ce matin sous ce beau soleil d'automne pour une cérémonie exceptionnelle à plus d'un titre. Je veux, Monsieur le Président Massetti, vous remercier ainsi que les membres de votre association pour avoir choisi notre ville de Bruges pour célébrer le centenaire de votre structure. J'y vois en premier lieu la reconnaissance du fort travail mené depuis plusieurs années par Jean-Michel Steinmetz et toute son équipe. J'y vois peut-être également l'intérêt toujours constant que la ville porte au devoir de mémoire et l'écoute que l'équipe municipale a toujours porté à ce nécessaire héritage. Depuis un siècle, au travers des différents conflits, les camarades de combat fédèrent et rassemblent, dans un esprit de fraternité, les soldats qui se sont battus pour notre liberté aux différents coins du monde et sur le sol français. Liberté, fraternité, j'ajouterai égalité pour reprendre notre devise tellement notre pays et ses valeurs nourrissent votre action et votre ambition collective. Les associations patriotiques sont une richesse pour une commune et Bruges a la chance de compter des sections dynamiques. Les interventions engagées auprès des plus jeunes comme du grand public permettent de rappeler au plus grand nombre le prix du sacrifice pour notre liberté. Chaque année, devant ce monument, nous nous recueillons devant les noms des soldats « Morts pour la France ». Et chaque année, nous évoquons aussi les noms des soldats « Morts en opération extérieure », loin de nos régions, pour défendre la paix, nos valeurs au plus près du danger. Les camarades de combat ont en commun l'engagement d'une vie, celle de fédérer ceux qui nous défendent, ceux qui mettent leur vie au service d'une patrie, ceux qu'on oublie trop souvent. La ville de Bruges, au travers du soutien constant au monde combattant, souhaite apporter sa pierre à ce combat, votre combat, militant, après avoir été militaire dans un esprit clairement républicain. Dans un monde instable, dérivant vers une violence aveugle, l'élu de la République que je suis souhaite témoigner de la reconnaissance des citoyens pour ceux qui donnent jusqu'à leur sang, pour que chacun se sente protégé en France et en Europe. J'associe à ce message les forces de police et de sécurité qui ont le même engagement et le même sens de l'intérêt général. Messieurs les présidents, nous vous devons un grand merci. Et je suis fière aujourd'hui d'être celle qui porte cette parole collective au pied de notre monument aux morts. Je vous remercie. Dépôt de Gère, garde à vous. Gère des camarades au combat déposée par M. Marcel Massetti, président fédéral, et de M. Pierre Ribette. Monsieur Banas, président d'Ouenot. Merci. Gère de la ville de Bruges, déposée par Mme Brigitte et Rasset. M. Marcel Massetti, président fédéral, et de M. Alain Marc, représentant M. le maire du Boussat. Et M. le conseiller départemental, M. Vincent. La Marseillaise. M. le maire du Boussat. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !